Bienvenue en Géorgie, une petite nation d'Europe de l'Est qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Située entre la Turquie et la Russie, en bordant la mer Noire, la Géorgie abrite quelques 4 millions d'habitants. Le pays est célèbre pour ses raisins et un type de pain appelé pourri. Les boulangers préparent le pourri en plaçant le pain sur les parois d'un four circulaire en argile. La plus grande ville de Géorgie est la capitale, Dubilici, qui abrite plus d'un million de personnes. En 2011, Luca, un garçon de la région, prenait plaisir à passer du temps avec sa famille et à jouer sur le terrain de jeu près de son appartement. Il aimait aussi jouer avec ses jouets et l'ordinateur de son père. Luca, alors âgé de 5 ans, avait appris à aimer Jésus en passant du temps avec sa famille à lire la Bible et à apprendre des choses sur Jésus. Un jour, il a entendu que son père, qui était pasteur, allait organiser des réunions d'évangélisation à l'église. Luca savait exactement qui l'inviterait. Luca aimait beaucoup son enseignante de maternelle, Madame Katie, et voulait qu'elle apprenne à aimer Jésus comme il l'avait fait. Il décida de l'inviter aux réunions. Luca était ravi de la voir venir et la vie de Madame Katie fut vite transformée. Quand je suis arrivée au programme, il y avait 20 réunions de prévu. J'ai assisté à 19 d'entre elles. J'ai vraiment aimé ça et j'ai senti que c'était ce que je recherchais. Madame Katie fut baptisée et devint membre de l'église adventiste du 7e jour en Géorgie. Le petit missionnaire Luca était vraiment heureux que son enseignante, qui l'aimait tant, et appris à aimer Jésus à son tour. Il y a quelques années, la plupart des enfants adventistes en Géorgie avaient du mal à apprendre des choses sur Jésus, car il n'y avait pas de leçon de l'école du sabbat dans leur propre langue. Ceux qui pouvaient trouver une Bible à lire étaient déjà bien chanceux. En 2011, une partie de vos offrandes du 13e sabbat a permis d'imprimer du matériel pour enfants dans les langues locales de Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Cela a aidé les enfants à grandir spirituellement, leur permettant d'être de petits missionnaires qui partagent l'amour de Jésus avec leurs amis et voisins. Luca et les autres enfants de cette partie du monde vous remercie pour vos merveilleux dons d'amour à travers l'offrande du 13e sabbat.